Bonjour, j'espère que vous allez bien ! Vous arrive-t-il parfois de faire une erreur à l'école et cela vous conduit tout droit à manger plus, de telle sorte que vous vous sentiez mieux, du moins c'est le projet ? C'est exactement ce que l'une de mes clientes a vécu il n'y a pas si longtemps que ça, et nous avons pensé que ce serait un sujet parfait à partager avec vous pour que vous puissiez connaître et suivre les trois étapes pour vous sentir mieux sans manger trop. Découvrir cette méthode en trois étapes simples vous permettra de découvrir la véritable cause du problème, ce n'est peut-être pas ce que vous croyez. Et puis également, ça vous permettra de relativiser rapidement, et vous l'avez peut-être déjà vécu lorsqu'on relativise, à ce moment-là, on se sent déjà mieux. Alors revenons-en au problème de ma cliente. Eh bien, elle est professeure de maths dans une école du secondaire, dans un lycée plus précisément, et elle avait fait une erreur dans sa leçon de maths. Faisons simple, on ne va pas rentrer dans les détails, mais je voudrais que vous compreniez grosso modo l'image. En fait, elle avait fait une erreur, disons qu'au tableau, elle avait écrit A plutôt que B. Et lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle avait écrit A plutôt que B, elle s'est immédiatement dit « je suis une mauvaise prof ». Lorsqu'elle s'est dit « je suis une mauvaise prof », à ce moment-là, immédiatement, elle s'est sentie très honteuse. Et qu'a-t-elle fait parce qu'elle avait honte, parce qu'elle se disait « je suis une mauvaise prof », eh bien, parce qu'elle avait honte, elle a bu la moitié d'une bouteille de vin, et elle a mangé tout un paquet de cookies. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'elle n'arrêtait pas de penser et repenser en boucle, ça tournait en boucle dans sa tête, à ce qu'elle avait fait, tout en se répétant « je suis une mauvaise prof ». Et la troisième chose qu'elle a faite, c'est qu'en fait, c'est plutôt une inaction. Au lieu de faire du yoga comme elle avait prévu d'en faire, eh bien, elle n'a rien fait. Alors, quel a été l'impact de ce comportement sur elle-même, sur sa vie ? Eh bien, tout simplement, en fait, elle n'était pas bonne, elle n'était pas gentille avec elle-même. Ce qu'il est important de savoir, c'est que ce n'est pas l'erreur qu'elle avait faite au tableau durant cette leçon de mathématiques qui lui a fait ressentir de la honte. Le fait de marquer A ou B, même si marquer l'un plutôt que l'autre, c'est techniquement une erreur de mathématiques, ce n'est pas ça, ce n'est pas ce qu'elle avait écrit qui lui a fait ressentir de la honte. C'est impossible. Il y a plein de gens qui écrivent A plutôt que B et ça ne leur pose aucun problème. Non, ce qui lui pose vraiment problème, c'est justement l'interprétation, son opinion sur le fait qu'elle est marquée A plutôt que B. Et en fait, on voit bien que ça tourne tout de suite autour d'un jugement sur elle-même et un jugement très général, on va y revenir, sur je suis une mauvaise prof. Et donc, ce n'est pas le fait d'avoir fait une erreur d'avoir écrit A plutôt que B au tableau, qui a fait qu'elle ne se traitait pas bien. Non, si elle ne prenait pas soin d'elle, si elle n'était pas bonne avec elle-même, c'est bien parce qu'elle pensait « je ne suis pas une bonne prof ». Ça n'a rien à voir, en fait, avec ce qu'elle avait écrit au tableau. C'est parce que le fait de se dire « je ne suis pas une bonne prof », lui donnait honte, la rendait honteuse, et qu'elle avait ce comportement qui la conduisait à ne pas se traiter convenablement. Mais la bonne nouvelle, et elle l'a appris, c'est que c'est optionnel. C'est-à-dire que personne ne l'obligeait à penser « je ne suis pas une bonne prof » parce qu'elle avait écrit A plutôt que B ou d'ailleurs n'importe quelle autre erreur. Donc, puisqu'elle n'était pas obligée de se sentir, de penser « je ne suis pas une bonne prof », elle n'est pas non plus obligée d'avoir honte. Elle n'est pas obligée non plus de compenser cette honte, de réagir à cette honte en buvant la moitié d'une bouteille de vin et en mangeant des biscuits, en oubliant totalement son yoga, etc. Mais alors, revenons-en à cette pensée qu'elle a eue, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, on voit bien l'impact que ça a eu, c'était bien plus long qu'une fraction de seconde. Pourquoi est-ce que la pensée « je ne suis pas une mauvaise prof » justement a eu un tel impact dans sa vie ? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour justement que ça ne se reproduise plus ? Eh bien, trois choses sont nécessaires, sont importantes, intéressantes à voir. Tout d'abord, il y a cet étiquetage, on en a déjà parlé. Quand on associe « je » égal quelque chose, une certaine qualité ou un certain défaut, eh bien, c'est comme si on estimait que ça faisait partie de notre ADN. Alors qu'en fait, on peut en revenir vraiment à ce moment très spécifique. Elle a écrit quelque chose plutôt qu'autre chose. C'est tout. Donc, on voit bien que le deuxième problème dans cette pensée, c'est ce jugement catégorique, c'est-à-dire qu'on se juge mal. On a pu croire à un moment donné que c'était très utile de se critiquer, de se dire qu'on était mauvaise, mais on voit bien que dans cet exemple précis, ça se retourne contre elle, en fait. Donc, on voit bien que ça n'est pas aussi utile qu'on pourrait le croire. Se critiquer, ça n'est pas aussi utile qu'on pourrait le croire. Et troisième point, il y a vraiment cet absolu, c'est-à-dire que soit on est bonne prof, soit on est mauvaise prof, mais il n'y a aucune nuance, il n'y a pas la possibilité d'un entre-deux ou du passage de l'une à l'autre. De mauvaise prof, je deviens bonne prof, ou vice-versa, ou de temps en temps, je suis mauvaise prof et parfois je suis excellente. Ça ne laisse aucune possibilité, aucune nuance. C'est un petit peu, moi j'aime beaucoup utiliser l'image de l'interrupteur, soit c'est allumé, soit c'est éteint, mais il n'y a aucune autre possibilité. Alors qu'on peut imaginer aussi cette image du thermostat qu'on tourne, qu'on augmente, et voilà, qu'on va dans un sens ou dans un autre. Alors, comment continuer à avancer ? Comment faire la paix avec cette erreur et commencer à se sentir mieux sans forcément se mettre à boire, se mettre à manger trop et puis ne plus prendre soin de soi et faire son yoga ? Alors, la première étape, ça pourrait tout simplement être utilisé ces signaux, le fait de ne pas faire son yoga, le fait de boire une demi-bouteille de vin, le fait de manger tout un paquet de gâteaux et les utiliser comme un signal. Quand je fais ça, c'est qu'il se passe quelque chose pour moi et on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe ? Donc, ce que vous pourriez faire, c'est mettre sur pause tout simplement, prendre un papier, un stylo, que ce soit un ordinateur, votre dictaphone, votre téléphone, peu importe, ce qui vous convient le mieux, mettre votre minuteur sur seulement cinq minutes et puis écrire tout ce qui vous passe par la tête. C'est la toute première étape avec laquelle je travaille avec mes clients, c'est-à-dire remarquer ce qui se passe pour eux. La deuxième étape, ce serait de se concentrer sur une et une seule phrase parmi celles que vous avez notées ou enregistrées et peut-être choisir celle qui est la plus pénible de la plus douloureuse. Quand on pense à cette phrase-là, peut-être qu'aussitôt, on a des émotions, on ressent cette émotion de honte et on se sent rougir ou on se voûte un petit peu, etc. Et puis, on peut interroger, c'est la deuxième étape, questionner cette pensée. Eh bien, c'est la deuxième étape, donc on peut se poser la question, qu'est-ce qui est vrai dans cette phrase « je suis une mauvaise prof ? » Et puis également, si on se demande ce qui est vrai, on peut aussi se demander « mais qu'est-ce qui est faux dans cette phrase ? » Voici quelques questions que vous pouvez vous poser lorsque vous voulez questionner cette pensée « je suis une mauvaise prof. » Par exemple, tout d'abord, on peut se demander « ok, qu'est-ce qui fait qu'un prof est bon ou un prof est mauvais ? » Et attention, je voudrais vraiment que vous trouviez plusieurs réponses. Pas juste, il ne fait jamais d'erreur, mais qu'est-ce qui fait d'autre ? Voilà, qu'est-ce qui fait qu'un professeur est bon ou mauvais ? Et il y a bien deux listes distinctes, les listes aussi fournies que possible pour vraiment avoir une image précise de ce qu'est un bon prof ou un mauvais prof, selon vous. C'est la première question que vous pouvez vous poser. La deuxième question, ça peut être « mais qui décide qu'on est bonne prof ou mauvaise prof ? » Qui a le droit de décider ? Et la troisième question que vous pouvez vous poser, c'est « ok, sachant que j'ai écrit A plutôt que B et que la plupart des professeurs de mathématiques seraient d'accord comme quoi c'était effectivement une erreur, eh bien on peut se dire « ok, puisque c'est vraiment ce qui s'est passé, comment est-ce que je peux choisir de me traiter ? » On a vu que probablement boire une demi-bouteille de vin, ne pas faire son yoga, manger des biscuits, se critiquer sans cesse dans sa tête, ça n'apportait pas grand-chose de positif, ça ne vous aidait pas à avancer. Alors bien sûr, on peut rester avec ce schéma-là, ça ne pose aucun problème, mais on peut aussi vouloir passer à autre chose. Donc, sachant que c'est possible, qu'est-ce que vous voudriez vous dire ? Comment est-ce que vous voudriez vous accompagner lorsqu'effectivement vous avez ce côté totalement humain et que vous faites des erreurs ? Passons à la troisième étape. Ensuite, vous pouvez totalement décider de relâcher cette honte que vous ressentez et d'observer justement l'énergie dans votre corps et respirer profondément. Voilà ce qui peut se passer si vous choisissez de ne pas vous sentir honteuse, eh bien vous pouvez tout simplement observer et respirer. Alors bien sûr, j'explique ça plus en détail auprès de mes clients. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je serais ravi de vous expliquer. Mais voilà, ça peut être la troisième étape, décider de passer à autre chose. Voici trois pensées qui peuvent peut-être vous aider à passer à autre chose. Première pensée, eh bien ça peut être tout simplement je ressens cette émotion extrêmement humaine qu'on appelle la honte et ça va. La deuxième pensée qui peut peut-être vous aider, c'est eh bien sûr que je ressens de la honte parce que je me dis que je suis une mauvaise prof. Ça ne veut pas dire que ce soit vrai. La troisième pensée qui pourrait vous aider, ça pourrait très bien être eh bien je peux faire une erreur et être une bonne prof. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez pu trouver du réconfort lorsque peut-être vous ressentez de la honte après avoir fait une erreur, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Et si jamais vous avez la moindre question ou le moindre sujet que vous voudriez me voir traiter, eh bien n'hésitez pas à m'écrire nscoaching.outlook.fr Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Bye bye.